Bonjour Marianne, je viens de voir, de prêter attention à la pochette de l'album Cibola Concorde et je me suis rendu compte qu'il y avait une très belle photographie, maintenant tu dis que c'est ton photographe préféré, il s'agit de Gary Winogrand, est-ce que tu peux nous parler de lui ? Oui, en fait Gary Winogrand, c'est une histoire qui est liée à Tucson parce que toutes ses archives sont à Tucson, à l'université, dans le centre de la photo, donc il y a une dizaine d'années, il y a eu une grande rétrospective de son travail et j'ai toujours été intéressée par la photo, j'en ai fait beaucoup à l'époque de l'argentique et donc c'était à l'époque de mon premier album et j'ai commencé à collectionner les cartes postales de Gary Winogrand, des photos que je pouvais trouver et même le premier album avait été écrit à partir de ces photos, c'était devenu des talismans pour moi. Donc c'est carrément la photo qui est un point de départ pour l'écriture ? Oui, enfin ça ne finit pas nécessairement par être ça mais c'était, il y avait une photo en particulier qui avait été prise dans les années 50 à New York dans un ballroom, c'était une femme qu'on voit de face et en fait elle danse avec un homme et on voit juste son grand, un espèce de grand sourire, toutes ses dents et tout et on voit ses mains avec ses doigts allongés etc, c'est en noir et blanc mais on imagine qu'elle a les bouts des doigts peints en rouge et tout et il y avait quelque chose dans cette rage qui correspondait à un morceau à l'époque, bref donc c'était un repère, ça a toujours été un repère, j'adore son travail. Tu as fait de la photo en argentique, tu en fais encore ? Non, non, non. J'ai vu que tu avais un Instagram. Oui mais ça c'est récent, c'est parce que j'ai un iPhone depuis 6 mois, un an, je ne sais plus. Et donc tu travailles le format carré ? Donc carré, voilà, je ne prends plus que des photos carrées pour Instagram. Je trouve que tu as vraiment un sens photographique, j'ai été assez bluffée par les cadrages et par les compositions en fait, il y a des lignes qui sont, je suis assez scotché en fait. En fait c'est ça qui m'intéresse le plus parce que c'est vraiment microscopique, il y a plein de détails. C'est dommage parce que c'est Instagram, c'est minuscule, on regarde ça sur son téléphone, c'est de cette taille. Et en fait c'est hyper précis, et alors ce que j'apprécie beaucoup c'est que je ne réfléchis pas aux photos, je n'en prends pas beaucoup. Mais en fait c'est des cadrages qui sont immédiats quoi. C'est une photo de l'instantané et il y a des lignes directrices, il y a des trucs et c'est des atmosphères en fait. Mais j'aime bien que ce soit que pour Instagram que je fasse ça, que ça ne parle pas de musique ou autre chose tu vois, c'est vraiment... Oui, il y a quand même une musique devant, il y a quand même un lignisme, c'est quand même très proche de toi. C'est vraiment, je vous ai trouvé ça très intime, il y a beaucoup de photos qui m'ont surprise, qui m'ont intéressée, de par le souci du détail. Alors je suppose que c'est le détail qui fait, c'est rigolo, c'est ludique, t'aimes bien justement, il y a toujours une pointe d'humour, même dans les textes, ça c'est dans ton écriture, puis je pense que c'est dans ta façon. Mais c'est dans les photos aussi en fait, c'est dans tes photos. Et il y a aussi ce côté brut, aussi ce rapport assez brut à l'humain, mais brut aussi à l'animal mort, brut à la matière. T'aimes bien ça, travailler ses rugosités, ses aspérités. Les contrastes, en fait, ce qui va susciter l'intérêt, le regard, la question, la réflexion et le fait de réagir. Alors l'animal mort, c'est dégueulasse, tu vois, c'est pas nécessairement très agréable, mais en fait, ça n'a pas besoin d'être ça non plus, c'est juste un animal mort. C'est croisé, ça croise, c'est vivant, c'est témoir, c'est là, c'est des couleurs, c'est tous ces trucs, ouais. Et en fait, donc soit tu photographies, il n'y a aucune réflexion, c'est vraiment comme ça, clac, ça vient, ça a toujours été comme ça, ou... Parce que tu es réalisatrice, donc forcément, ça passe aussi par du cérébral. Donc maintenant, peut-être que t'as trouvé une forme de liberté, de prendre comme ça, clac, d'être sûr de toi, et de trouver tout. En fait, je crois que ça a toujours été une pratique, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai porté beaucoup de casquettes. Mais en fait, je crois que le truc avec la pratique maintenant de toutes ces casquettes, c'est que en ayant mis le focus sur une pratique, si je dis je suis musicienne, tout le stress, tout le doute, tous les efforts vont dans une direction, je suis quand même capable de faire autre chose comme prendre des photos sans réfléchir du coup, sans m'inquiéter de savoir ce que ça va faire, est-ce que c'est la bonne chose, le bon moment et tout. Tout ça s'est évacué, donc il reste juste le geste. Et j'ai toujours fait ces allers-retours, que ce soit quand je faisais des documentaires, je réalisais des documentaires, ça prend longtemps de faire des films, il faut trouver l'argent, il faut le dépenser, etc. Et alors l'antidote que j'avais trouvé à l'époque à Tucson, avant même que je sois chanteuse, c'est que je faisais des performances, des happenings, des trucs qui me prenaient jamais l'idée. Le lendemain, j'étais sur scène à Tucson, on pouvait faire ça, il y avait toujours des lieux où tu pouvais monter des trucs délirants. Et en fait, entre le temps, je dirais, comment dire, géologique de faire des films, cette lourdeur, il restait le geste quand même, donc ça permettait de respirer. Donc il y a peut-être ça dans l'Instagram aussi, c'est je réfléchis pas, je suis là. Oui, oui, c'est un geste artistique, ça c'est complètement spontané, et c'est ça qui fait toute la fraîcheur, parce qu'on voit des millions d'images avec des filtres, des trucs, des machins, toi tu vois. Ah non, il n'y a pas de filtre. Il y a de la matière, il y a des détails, il y a de l'amour du détail. Il y a une histoire peut-être aussi, ça c'est toujours important en fait, qui est un brin d'histoire, une idée du lieu, il n'y a pas de mise en scène, dans le sens où je photographe pas des gens qui, je ne sais pas, je photographe comme ça. Il y a très peu de gens aussi. Il y a surtout des ambiances, des animaux peut-être, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, parce que ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, puis c'est aussi quelque chose que tu as déjà creusé, justement peut-être au travers d'un documentaire, moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention ce que tu avais fait sur les gens qui étaient en vélo, de l'horicule, et c'était là, il y avait du portrait de l'humain, il y avait vraiment une dimension psychologique, il y avait toute une approche, enfin une recherche en tout cas, qui était super intéressante. Mais ça, ça avait été grandement facilité, c'était un documentaire qui avait été produit par Planète. Et en fait, la grande chance que j'avais eue, c'est que j'avais trouvé Robert Kramer comme chef-op. Et alors Robert Kramer, quand même une légende du documentaire, c'est quand même un peu sa spécialité de creuser l'humain. C'est juste tout son travail, c'est ça. Donc je ne pouvais pas m'échapper à ça, je ne pouvais pas me planquer. Donc déjà, dans le film, il me met sur scène. Ce qui était très surprenant et très intéressant. Voilà, donc à partir de là, c'est que de la relation, du relationnel, sur un fond de vélo. Oui, mais justement, c'est assez amusant, parce que du portrait qu'il a fait de toi, même si tu avais un double effet, une traversée de miroir, c'est-à-dire que tu parlais en voix off, et que tu en même temps étais filmé, ce qui était assez étrange, ce qui crée pour nous un décalage. Puis ce décalage, de toute façon, il est toujours là dans ton travail. Et c'est ça que, en tout cas, moi, ce qui me plaît, ce qui me parle le plus, c'est que tu sais toujours créer un décalage, et justement, en jouer avec malice, et à dessein, de faire réfléchir. Oui, d'accord, tu vas parler en effet d'histoire d'amour, de rupture, mais on va y avoir des traits plus au noir, plus tracés, enfin, taillés à la serpe, sans compromission, et en même temps, quelque chose de très amoureux, de très amoureux. Il y a beaucoup d'amour, en fait, dans ce que tu dis, même lorsque tu es en train de parler d'une séparation, il y a encore une façon très amoureuse de parler de ce qui est de la guerre, c'est un langage que tu vas choisir, qui va, tu as parlé de bataille, qui va parler de confrontation, donc c'est très passionnel, et, mais c'est pas de la totale morceur, c'est pas, on ne... Je ne suis pas très méchante comme fille. Ouais, mais, tant mieux, ça fait du bien aussi. Je l'ai été, ça fait du bien au monde. Je l'ai été, mais bon, c'est extrêmement... On est sorti de côté de nos personnalités, je pense que ça fait partie d'un parcours. Justement, tu disais tout à l'heure, c'était assez intéressant, dans l'interview précédente, que tu t'étais cherchée, que tu t'étais cachée, et moi, c'était l'impression que j'avais eue quand je t'avais photographiée, en fait, qu'il y avait une part de toi sur scène qui se cachait, et c'était très amusant en tant que chasseur d'images d'aller débusquer ça et d'aller... De trouver, mais un peu par hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard, je pense que... C'est un mieux comment de dire qu'il y a des rendez-vous, et de trouver des expressions qui t'avaient surprise, et qui m'avaient surprise aussi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant au travers de l'image et de ta propre quête de l'image aussi, ce que je trouve, moi, touchant, c'est cette quête de soi qui est vraiment palpable chez toi. On voit vraiment que c'est la ligne, quoi. C'est que tu te cherches, ça va dans plein de domaines. Tu fouilles, tu fais de l'image, tu fais du son, tu fais de l'écriture. Là, en ce moment, t'es en train d'écrire un livre, une biographie. Une mémoire. Le titre est rigolo, d'ailleurs, je l'ai trouvé très... Enfin, je l'ai bien, ça me parle. Et là, par contre, il a fallu aller creuser. Là, il a fallu aller chercher... Bah oui, il faut quand même remplir 200 ou 300 pages, donc... Mais c'est toi qui as choisi de le faire. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, toutes ces choses-là s'imposent comme des nécessités, sinon il n'y a pas la... Je ne suis pas le genre d'artiste qui fait les choses parce qu'il y a un label, une structure, des gens qui sont en demande. Je n'ai pas ce niveau de notoriété. Donc, si je fais les choses, c'est que j'ai juste envie de les faire et que j'ai le temps et que je me suis débrouillée pour avoir le temps de le faire. C'est un grand luxe. Le temps, ça se prend. Mais c'est ça, le véritable luxe, c'est non seulement de le prendre et de rester... Enfin, moi, j'ai l'image de toi... Enfin, c'est peut-être qu'elle est fausse, mais j'ai vraiment du côté électron libre. C'est-à-dire que tu fais de l'autoprod, tu vas où tes envies te poussent. On sent qu'il y a des grands élans comme ça, qu'il y a des portes claquées. Et là, en ce moment, il y a en train de se jouer quelque chose, visiblement. Il y a quelque chose qui s'est refermé, replié, on va dire. Et puis tu es en train de... Donc, de rénover un bateau et de partir en mer après le désert. Donc là, c'est carrément super intéressant. C'est fascinant. Au niveau du symbole, c'est juste merveilleux. Si tu veux, il s'est passé un truc terrible en novembre, c'est que Trump a été élu. Donc, je me suis vraiment posé la question. Ça a un peu précipité le fait que le temps passe, qu'il faut que je trouve une maison. Parce que ça faisait 4 ans que je n'avais pas de chez moi, que j'étais partie d'Amérique, que je redécouvrais l'Europe. Je savais que je n'avais pas envie de vivre en France. Je ne savais pas où je voulais vivre en Europe. Et cette notion de l'Europe, elle me passionnait. Donc, j'ai passé 4 ans à découvrir, à redécouvrir l'Europe. Et puis là, franchement, en novembre, il fallait que je... Parce qu'en fait, on est efficace en tant qu'artiste, je crois, en étant ancrée quelque part. Enfin, moi, je le suis. Je veux répondre à mon environnement. Non, mais sinon, si je flotte un petit peu trop, c'est plus bon, quoi. Donc, je me suis ancrée sur un bateau. La reine des contradictions. Mais en fait, non. Parce que je m'ancre dans une histoire, je m'ancre déjà en Angleterre, dans une culture centenaire de la navigation. Déjà, dans un pays où la musique, elle est encore vivante et partout dans les clubs, les bars, les restaurants, sur le bord du port, etc. Et je suis prête à donner. J'ai toujours envie de donner beaucoup par ce que je fais. Donc là, je suis contente. Et donc, tu as écrit en anglais ? Le bouquin, elle est en anglais. C'est pas un intime en anglais. C'est un mémoire, en fait, sur ma vie. Je sais le décrire en anglais. En français, je vais essayer une traduction. Mais ce que je dis quand je présente le bouquin, c'est « My fucked up life and how I got over myself ». C'est ma vie de dingue, de tarée. Et comment j'ai réussi à me passer outre et à passer à autre chose. Et à me mettre de côté. À grandir, quoi. Voilà. À devenir adulte. À croître. Et donc, tu as appris à naviguer ? Non, attends. Naviguer, je connais rien à la navigation. D'accord. C'est là, c'est juste un port d'attache. Non, mais j'ai commencé à prendre des cours. Ah, mais voilà. Donc, c'est en route. C'est en route. Donc, toi, en fait, quand tu te fixes sur un truc, c'est hop, voilà, c'est simple et tu te donnes les moyens. C'est toujours comme ça, en fait. Ouais. Et c'est de moins en moins stressant. Parce que plus tu as l'habitude de faire ces trucs-là, de se dire... Tu sais ce qui est super important, en fait, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est d'avoir froid dans le dos. C'est super important, quoi. Il faut vraiment avoir la trouille. Sinon, ça vaut pas le coup de le faire. Ouais. Quand j'ai décidé que j'allais devenir chanteuse, je te jure, mais j'étais pétrifiée, quoi. Parce que je sais que si j'ai une idée comme ça qui arrive, je ne tournerai pas... Je ne... Je... C'est parti, quoi. Et alors ça, se dire, oh là là, putain, quoi je m'embarque. Et je ne pourrai jamais ne pas le faire. Oh là là. Ah non, mais c'est terrifiant. En même temps, c'est bien, c'est un super sens posé en tant que modèle, mais justement, tout à l'heure, on parlait féminisme, on peut ne pas être féministe tout en ayant quand même le sens de l'exemple et le sens d'incarner en tout cas des valeurs. Et là, j'ai l'impression que toi, c'est vraiment ça, c'est que tu restes cohérent par rapport à des prises d'opposition politique, des prises d'opposition musicale, des prises d'opposition d'écriture aussi, parce que dans ce que tu dis, tu positionnes la femme d'une certaine façon dans tes films, dans tes... Ce qu'on entend dans tes films, il y a un propos, quand même, on le sent, il en fait une grande, parce que c'est souvent par sous-entendu. Ouais, tu utilisais vachement le sous-entendu et maintenant, t'es plus fondale. C'est pas direct. Mais tu vas voir, le bouquin, il est vers frontal, c'est carrément, c'est violent, quoi. Mais c'est important aujourd'hui que des femmes prennent la parole comme ça, parce que là, il y a peut-être de nouveau des mises en danger et il est peut-être nécessaire, en effet, de se bouger un petit peu et puis de parler au nom des femmes, non pas parce qu'elles sont plus à plaindre que d'autres, mais il faut aussi que ça avance dans ce domaine-là. Non, mais ce sont... C'est une question d'expérience. Il faut mettre en avant son expérience, mais ça, ça s'applique aux femmes, à toutes les expériences de toutes sortes de gens qui n'ont pas eu droit à la parole, en fait. Donc moi, je peux fonctionner à partir de ça. Je suis femme, donc c'est cette expérience-là qu'il faut que je discerne, que je puisse mettre en avant, pour la mettre en avant. Mais il y a des voix, des êtres, des expériences, des histoires qui sont, comment dire, étouffées partout, dans tous les recoins, partout, dans toutes les langues, dans tous les... Bien sûr. Il est important de leur donner une voix aussi et des mots. C'est assez... Non, mais c'est... L'époque est hallucinante parce qu'en fait, tous les signes sont là. Quand tu regardes les photos de Trump avec ses hommes qui signent des décisions, ils ont prétendu pendant deux jours qu'il y avait des femmes qui faisaient partie de leur monde. Mais maintenant, c'est fini. Les photos, c'est juste des mecs. Tout est là. Donc les choses, elles sont là, elles sont face à nous. Il faut qu'on se rende compte qu'on a tous les éléments en main. Pour réagir. Pour réagir. Pour se dire agir. Agir à nouveau. Oui. Sans parler tout à l'heure sur un ton de Nicolas, mais c'est vrai que la révolution, ça passe déjà par soi. Et c'est vrai qu'il faut d'abord prendre conscience qu'on a des choses qu'on a tous le même vécu en commun. Donc en fait, le collectif, tout ce que nous traversons en tant que femmes ou en tant qu'hommes, de toute façon, est vécu aussi par le collectif et il est très important de réagir, de se dire non, d'oser dire non à nouveau. Alors qu'on était plutôt dans une phase apaisée, là on se rend compte qu'il y en a qui prennent la parole et qui sont en train de saccager les droits. Je ne sais pas s'il n'y avait jamais une phase apaisée. Peut-être... Il y a quand même... Enfin, pour parler du féminisme, il y a eu une phase, on va dire, d'évolution après 68, justement, où la révolution sexuelle a ouvert vraiment débat, a vraiment créé quelque chose, puis c'est retombé. Les femmes ne sont plus montées au créneau politiquement pour dire « bon ben là, il faut qu'on soit présente, là, oui, exigeons la parité, c'est sorti un petit peu du décor pendant une période, là ça revient, mais c'est timide, et puis il n'y a plus vraiment de personnes qui montent au créneau et qui se positionnent comme ça, et plus d'hommes non plus, je ne parle pas seulement que des femmes, parce que quand je parle de féminisme, c'est intéressant que ce soit aussi des hommes qui prennent position. Donc qu'un Trump arrive n'est pas surprenant, c'est juste une phase, il faut que ça reste une phase. Donc toi, t'as choisi de partir. Oui, oui. C'est juste pas possible. C'est bon, mais en fait, tu sais, il ne faut pas non plus mythologifier le fait de vivre sur un bateau. Enfin, moi, je fonctionne par symbole comme ça, c'est hyper important pour moi de me dire « je suis nulle part, je suis ancrée, en fait. » Mais sinon, je suis toujours en Angleterre, je suis toujours... Enfin, je ne suis plus anorap d'ailleurs, l'Angleterre. Mais je garde des contacts avec Tucson, j'y vais souvent, j'ai des contacts en Italie, j'ai des... Ouais. Ouais. En fait, c'est toujours de la fuite. La fuite et du lien, quand même, et j'ai l'impression. C'est toujours la contradiction, c'est la fuite et le lien. C'est l'image du chat qui revient toujours, cette image du chat, du label, qui s'applique, qui n'y. Ça, on s'envoie, qui revient souvent, dans ton vestiaire. D'ailleurs, les chats, j'adore ça. Les chats, je les comprends, ça va, on se comprend, ouais. 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 Ouais, J'adore ça. Ouais. Ouais. Sous-titrage ST' 501